bonjour à tous aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo de réaction à chaud à cet événement qui est en train de secouer le monde de l'intelligence artificielle et le monde du jeu de go je veux parler du fait que un algorithme un programme informatique qui s'appelle alpha go qui a été développé par une filiale de google vient de battre l'ecedol qui est un des meilleurs joueurs de go du monde à l'heure actuelle si ce n'est le meilleur alors ça peut paraître un peu étonnant que tout le monde s'excite sur cette nouvelle là quand on sait que ça fait à peu près 20 ans qu'un ordinateur a battu le champion du monde d'échecs dire quelque part on pourrait penser que c'est pas très surprenant qu'il se passe la même chose avec le go et même on pourrait être surpris que ça ait pris 20 ans pour que on arrive à faire avec le go ce qu'on savait déjà faire avec les échecs donc aujourd'hui je voudrais vous expliquer pourquoi en fait le jeu de go et le d'échecs sont vraiment très différent qu'est ce qui explique qu'on est mis si longtemps avant d'être capable d'avoir une forme d'intelligence artificielle capable de battre le meilleur joueur de go du monde ou l'un des meilleurs joueurs de go du monde et aussi même vous expliquer pourquoi un certain nombre de personnes pensaient que ça prendrait encore plus longtemps attendez plutôt ça pour dans 10 ou 15 ans alors pour comprendre ça en fait il faut se pencher un peu évidemment sur les règles du go alors moi je suis pas joueur de go mais je vais essayer de vous expliquer basiquement le fonctionnement des règles donc le go c'est un jeu qui se joue à deux joueurs il y en a un qui prend les noirs et l'autre qui prend les blancs et ça se joue pas sur un damier ou un échiquier ça se joue sur une grille c'est une grille qui s'appelle le goban je crois c'est une grille de 19 par 19 et donc le principe du jeu c'est que chaque joueur a des pions alors on appelle pas ça des pions ou go on appelle ça des pierres et chaque fois que c'est son tour de jouer il prend une de ces pierres et il la pose sur une des intersections de la grille sur le sur le plateau la différence avec un jeu comme les échecs ou les dames c'est que les pierres une fois posées elles bougent pas il n'y a pas de notion de déplacement de mouvement des pierres sur le plateau pas du tout en fait c'est très simple chaque joueur à son tour de jouer prend une de ces pierres et la pose sur une des intersections de la grille et donc quand on démarre en fait le plateau est vide et au fur et à mesure de la partie le plateau se remplit et alors c'est quoi le but du jeu en gros c'est d'encercler des territoires et notamment d'essayer d'encercler des pions de l'adversaire si jamais vous arrivez à encercler des pions de l'adversaire vous pouvez les capturer et donc c'est comme ça qu'on marque des points voilà en gros pour pour les règles les règles du jeu de go alors maintenant essayons de comprendre qu'est ce qu'il faudrait qu'on fasse si on voulait essayer de faire un algorithme qui soit capable de jouer au go alors on va tout simplement se placer dans la situation de du jeu d'échecs alors imaginez vous êtes vous êtes un programme informatique vous êtes en train de jouer aux échecs vous êtes au milieu d'une partie et c'est à vous de jouer et donc vous devez décider quel est le prochain coup à jouer alors il ya une méthode qui est assez simple qu'on peut faire si on est si on est un ordinateur c'est tout simplement d'essayer tous les coups possibles donc voilà imaginons vous êtes dans une certaine position vous regardez tous les coups possibles et puis pour aller plus loin on peut pas seulement regarder tous les coups qu'on peut jouer mais on peut regarder aussi toutes les réponses possibles que l'adversaire peut faire à ces coups là et puis on peut pousser plus loin c'est à dire qu'on peut aussi regarder toutes les réponses qu'on peut faire à ces réponses et on peut faire ça sur plusieurs niveaux et comme ça envisager toutes les situations possibles en anticipant trois quatre cinq six coups par exemple donc on anticipe toutes les situations possibles sur un certain nombre de coups on regarde quelle est l'issue la plus favorable pour nous et puis on décide de jouer le coup correspondant donc ça c'est une méthode finalement assez assez brutal et qu'on appelle recherche en arbre pour une raison évidente c'est à dire qu'on construit un peu l'arbre de toutes les possibilités sur plusieurs coups et puis on choisit le coup qui nous avantage le plus donc ça aux échecs ça peut marcher relativement bien ça demande pas mal de puissance de calcul mais une technique comme ça peut donner d'assez bons résultats alors en fait au go une méthode comme ça ça marche pas du tout et en fait il ya une raison pour ça c'est que quand vous jouez au go le nombre de possibilités de coups est bien plus important qu'aux échecs aux échecs à un moment donné de la partie il ya en gros une vingtaine ou une trentaine de coups différents possibles je crois que au tout début de la partie pour pour l'ouverture le premier coup il ya 20 20 coups possibles et puis après ça augmente un petit peu généralement mais enfin ça tourne autour d'une trentaine de coups possibles au go quand vous commencez la partie donc on a dit un le la partie début de la partie la grille est vide et c'est une grille de 19 par 19 donc il ya 361 positions quand vous allez poser votre première pierre vous avez 361 positions possibles quand l'adversaire va répliquer il à 360 positions possibles et ainsi de suite vous voyez que le nombre de coups possibles à un moment donné de la partie il est beaucoup plus important au go qu'aux échecs et ça ça augmente beaucoup la complexité d'une recherche en arbre parce qu'on peut anticiper maximum quelques coups mais ça devient très très difficile ensuite d'anticiper au delà parce qu'il faudrait une puissance de calcul vraiment vraiment démentiel donc ça c'est vraiment une première différence essentielle entre entre le jeu de go et le jeu d'échecs qui fait qu'une recherche en arbre brutale marche pas très bien il ya une deuxième différence essentielle c'est que quand vous faites une recherche en arbre je vous ai dit donc vous anticipez sur plusieurs coups à l'avance et puis vous regardez une fois joué plusieurs coups enfin une fois simulé plusieurs coups quelle est la situation la plus avantageuse pour faire ça vous avez besoin d'un critère pour décider qu'est ce que ça veut dire que la situation est plus avantageuse une situation est plus avantageuse qu'une autre vous avez besoin d'un critère de décision pour comparer des issues possibles et décider laquelle est la plus favorable pour vous faire ça aux échecs c'est pas extrêmement compliqué si vous savez un peu jouer aux échecs et que vous regardez un plateau avec une partie en cours de route vous êtes capable de juger à peu près lequel des deux joueurs est le mieux barré ce genre de choses quoi donc on peut assez facilement évaluer la force d'une position aux échecs ne serait ce que déjà compter le nombre de pièces qui sont toujours en jeu le nombre de pièces qu'on s'est fait manger etc ça au go c'est beaucoup plus difficile c'est à dire qu'il n'y a pas de critères un peu objectifs mathématiques pour comparer plusieurs positions et dire finalement laquelle de ces positions est la plus intéressante c'est quelque chose au jeu de go qui fait beaucoup appel à l'intuition au feeling alors moi c'est encore une fois je suis pas joueur de go mais de ce que je comprends de ce que nous disent les joueurs de go il ya vraiment une part vraiment de feeling d'évaluation un peu globale des forces sur le sur le plateau pour décider de si une position est plus avantageuse qu'une autre et ça c'est extrêmement difficile à formaliser et donc ça rend difficile l'utilisation de recherche en arbre parce qu'on l'a dit pour faire une recherche en arbre il faut que vous ayez un critère objectif numérique pour comparer un certain nombre d'issues possibles et décider de quelle est la meilleure ce genre de critères on appelle ça une fonction d'évaluation donc voilà faire une fonction d'évaluation aux échecs c'est faisable au go c'est extrêmement difficile étant donné la nature du jeu alors ces raisons là elles font que ça a été pendant longtemps très difficile de faire un algorithme qui sache jouer correctement au go dans les années 90 donc à l'époque où deep blue a battu kasparov aux échecs à cette époque là les meilleurs programmes de go informatique y perdait contre un enfant sachant à peu près bien jouer donc voilà on était très très loin de ce qui se passait aux échecs et le seul le seul type de situation où on arrivait à avoir des programmes qui arrivaient à rivaliser avec des joueurs humains c'était c'était en jouant sur des grilles plus petites donc par exemple des grilles de 9 par 9 et que en termes de complexité on est très loin de la grille 19 par 19 du vrai go donc jouer sur des grilles plus petites ou alors en donnant un handicap aux joueurs humains donc ça en fait ça se passe en donnant des pierres d'avance des coups d'avance au programme et donc fallait donner plusieurs coups voire parfois une dizaine ou une quinzaine de coups d'avance au programme pour qu'ils puissent rivaliser avec un joueur humain voilà donc dans les années 90 on était on était vraiment très très loin d'avoir des programmes qui soient capables de rivaliser avec des joueurs la situation s'est un peu améliorée améliorée dans les années 2000 notamment avec de nouveaux types d'algorithmes qu'on appelle mcts alors mcts ça veut dire monte carlo tree search donc tree search ça veut dire recherche en arbre c'est vraiment le principe que je vous ai décrit tout à l'heure donc c'est à construire l'arbre des possibilités et à choisir la situation la plus favorable et monte carlo en fait c'est une variante de ce principe de recherche en arbre dans lequel on va utiliser le principe de choisir des coups au hasard alors pourquoi on fait ça en fait quand dans le cas du jeu de go on a un arbre qui est vraiment énorme à explorer du fait qu'il y a énormément de possibilités au lieu d'explorer tout et ben on va tirer au hasard un certain nombre de coups qu'on va faire et qu'on va explorer donc on va explorer seulement certaines parties de l'arbre et on va choisir au hasard les parties de l'arbre qu'on va explorer ce qui permet de gagner du temps l'autre astuce c'est que plutôt que d'essayer de s'arrêter après un certain nombre de coups et du coup d'être d'avoir ce problème de dévaluer la force d'une position une technique quand on fait la technique monte carlo c'est de tirer au hasard plein de coups et de jouer la partie enfin de simuler la partie jusqu'au bout au hasard et quand on fait ça en fait ça résout un peu le problème de l'évaluation de la position parce que du coup on n'a plus besoin d'un critère pour décider si une position est bonne ou pas de toute façon on va simuler la partie jusqu'au bout et puis le critère c'est très simple c'est est ce qu'on gagne la partie ou est ce qu'on la aime pas donc on explore voilà des parties de l'arbre comme ça tirer au hasard mais en jouant la partie jusqu'au bout et donc ça permet de pallier un peu au problème de la recherche en arbre classique appliquée au jeu de go et ça a permis que dans les années 2000 on commence à avoir des programmes qui qui commençaient à jouer correctement alors jouer correctement ça veut dire quoi ça veut dire que quand on les faisait jouer contre des joueurs humains de bon très bon niveau il fallait quand même soit jouer sur des grilles réduites soit donner quand même un certain nombre de pierres d'avance au programme donc on n'était pas du tout encore à jeu égal mais enfin il ya un certain nombre de progrès qui ont été faits et à un moment donné même il y avait un programme français je crois qu'il s'appelait mogo qui était le champion du monde des programmes informatiques de jeu de go donc voilà donc ça c'était grâce à la technique monte carlo research alors maintenant le programme dont on parle aujourd'hui qui s'appelle alpha go donc a été développé par par une filiale de google qu'est ce qu'il a de nouveau par rapport à ça en fait il reprend le principe de la recherche en arbre en tirant au hasard mais avec en ajoutant quelque chose qui vient de certains algorithmes d'intelligence artificielle qu'on appelle des algorithmes d'apprentissage alors le principe des algorithmes d'apprentissage en gros c'est que ce sont des algorithmes qui sont capables d'apprendre à faire quelque chose en regardant une base de données d'exemple et donc là en fait la base de données d'exemple ce sont des parties de go qui ont été jouées par des joueurs professionnels donc une base de données de parties qui ont tient tous les coups joué les uns après les autres par les joueurs et ont fait des algorithmes qui vont aller examiner et analyser ces bases de données et qui vont essayer de d'apprendre à jouer comme comme les joueurs professionnels donc voilà donc c'est tout ce domaine qu'on appelle l'apprentissage et plus précisément alors je vais pas rentrer dans les détails là dessus mais le type d'apprentissage qui a été utilisé c'est ce que on appelle le deep learning donc c'est quelque chose qui est très à la mode je referai une vidéo spécifique sur le sur le deep learning donc je vais pas rentrer dans les détails là dessus ce qui est assez intéressant c'est de voir comment vraiment ils ont utilisé ces algorithmes de deep learning pour pour enrichir la méthode de recherche en arbre et ce qui est intéressant c'est qu'en fait ils ont fabriqué deux formes si vous voulez d'algorithmes d'apprentissage ils ont fabriqué un premier algorithme dont le but est d'apprendre à explorer seulement les parties les plus intéressantes de l'arbre donc on a dit le principe de la recherche en arbre monte carlo c'est qu'on va tirer au hasard des parties de l'arbre qu'on va aller explorer et là l'idée c'est de pas tirer complètement au hasard mais c'est d'essayer d'explorer un peu intelligemment les bonnes parties de l'arbre celles qui ont des chances de conduire à des positions intéressantes et donc voilà donc ils ont ils ont créé un premier algorithme qui est sous la forme de ce qu'on appelle un réseau de neurones ou un réseau de neurones artificiels dont l'objectif est d'apprendre à explorer les parties intéressantes de l'arbre plutôt que d'aller explorer les parties inintéressantes et puis ils ont créé un deuxième réseau de neurones dont le principe est de d'apprendre à justement évaluer la force d'une position c'est à pas jouer la partie enfin simuler la partie jusqu'au bout pour décider la force d'une position mais d'essayer d'avoir un réseau de neurones qui soit capable de mettre un chiffre là-dessus c'est à dire de prédire la force d'une position donnée sur le plateau et donc voilà donc en combinant ces deux réseaux de neurones avec une méthode de recherche en arbre ils ont créé un algorithme qui donc examine seulement les bonnes parties de l'arbre et puis s'arrête suffisamment tôt dans l'examen de l'arbre et utilise son deuxième réseau de neurones pour évaluer la force d'une position et donc voilà c'est comme ça que que cet algorithme donc qui s'appelle alpha go a réussi à battre lycée doll donc un des un des meilleurs joueurs de go du monde ce que je trouve assez intéressant en fait avec avec cet algorithme c'est que finalement il joue un peu de la manière dont dont on joue nous les humains c'est à dire que moi par exemple quand je quand je joue aux échecs mais en fait je crois que je joue un peu comme ça c'est à dire j'essaye dans une situation donnée d'évaluer un peu les options possibles j'essaye d'évaluer l'arbre mais en même temps je regarde pas toutes les options possibles vous savez on a une espèce d'intuition de savoir quels sont les coûts intéressants à aller examiner donc en fait on fait exactement ça c'est à dire qu'on a une forme de manière d'explorer l'arbre des possibilités qui nous fait ne pas trop regarder les possibilités qui ont pas l'air intéressante et plutôt se focaliser sur les possibilités intéressantes et puis c'est pareil en fait pour la partie évaluation c'est à dire que quand on évalue plusieurs positions différentes en fait on fait pas forcément un compte objectif mathématique de en fait on a une espèce d'intuition de savoir comment est ce qu'une position est meilleure qu'une autre etc et donc je trouve ça assez intéressant que finalement l'algorithme alpha go il reproduit exactement ce processus une recherche en arbre où on a une intuition de quelles sont les parties de l'arbre les plus intéressantes et on essaie d'avoir une intuition de comment on compare les forces de positions différentes voilà alors on va tout de suite coupé court à tous tous les commentaires un peu défaitiste du genre oui l'intelligence artificielle va bientôt nous bouffer etc je voulais dit en fait c'est bon je veux dire c'était complètement attendu qu'un jour le on aurait un algorithme qui soit capable de jouer au go au niveau des meilleurs joueurs du monde même si un certain nombre de spécialistes pensaient que quand même quand même ça prendra plus de temps mais voilà bon ok le go bah voilà la machine est meilleure que l'homme c'est vrai que c'est un peu symbolique parce que le go donc en tout cas parmi les jeux abstraits était quand même probablement celui dont qu'on imaginait le plus difficile pour une machine enfin voilà c'est pas parce qu'un ordinateur s'est joué au go au niveau mondial que l'intelligence artificielle va nous bouffer il reste plein de choses que que les algorithmes ne savent pas ne savent pas encore faire voilà et puis et puis en guise de conclusion donc je vous ai dit je ferai aussi prochainement une vidéo plus spécifique sur sur le deep learning pour expliquer qu'est ce que c'est ce type d'algorithme pourquoi ça a été une petite révolution dans les dans les quelques dernières années et en fait notamment le fait que alpha go qui utilise des algorithmes de deep learning et atteint ce niveau de performance et fait aussi partie de cette petite révolution donc voilà donc vous ferai très prochainement une vidéo sur le deep learning voilà j'espère que ça vous aura un peu éclairé sur cette cette grande nouvelle concernant l'intelligence artificielle et le go et puis on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos à bientôt